On est très satisfait de quelque chose au titre de Calédonien Ensemble. C'est qu'on s'est toujours battu depuis l'origine, pendant même la campagne électorale, sur le fait que le troisième référendum ne télescope pas une échéance nationale, en l'espèce l'échéance présidentielle, parce qu'il y avait un risque majeur d'instrumentalisation du dossier calédonien. Et on sait qu'à l'occasion d'une présidentielle, tout est possible. Et que ça aurait été extrêmement nocif pour nous. Alors le rôle de conclusion de ce comité des signataires exclut explicitement le fait que le troisième référendum soit organisé entre septembre 2021 et septembre 2022. Donc pour nous, c'est bien évidemment un motif de satisfaction majeur. Par contre, on a un motif de grande satisfaction, c'est en ce qui concerne le corps électoral, puisque nous souhaitions que les natifs de droit commun du pays, pouvant attester trois ans de résidence, bénéficient des mêmes conditions que les natifs de statut coutumier, comme cela a été le cas lors du premier référendum. Et que, hélas, notre demande sur le sujet n'a pas été retenue. L'État s'est engagé à les démarcher individuellement, mais il y aura une discrimination majeure entre Calédoniens, selon qu'ils soient de statut coutumier ou de statut de droit commun. Et ça, pour nous, c'est un grand motif d'insatisfaction à l'occasion de ce comité des signataires.